Grâce aux enquêtes internationales, il existe des travaux qui montrent que les systèmes éducatifs les plus équitables, donc ceux qui ont le moins d'inégalités entre les élèves selon leur régime sociale, sont également les plus performants sur l'ensemble des pays qui passent les tests PISA, c'est-à-dire 80 pays à peu près. Donc on voit que l'équité dans l'éducation va plutôt de concert avec la performance et l'excellence dans l'éducation, ce qui ensuite entraîne des effets évidemment positifs sur l'économie, puisque les rendements de l'éducation, c'est-à-dire les gains privés et publics liés à plus d'éducation, sont largement démontrés dans la littérature économique, à la fois sur les salaires, mais aussi sur la croissance, l'innovation, donc la performance économique. Alors les compétences comportementales, ça réfère à tout ce qui est rapport à soi, c'est-à-dire la qualité du rapport à soi, à la fois la confiance en soi évidemment, un état d'esprit de développement, c'est-à-dire une forme d'optimisme par rapport à ses chances de progression, ses chances de réussite, également tout ce qui va être de l'ordre de l'autodiscipline et le contrôle de soi, donc la capacité à réfréner des désirs immédiats pour faire des efforts qui amèneront des bénéfices futurs plus importants. Donc ça, ce sont les compétences comportementales. Les compétences sociales vont référer au rapport aux autres, à la qualité du rapport aux autres, donc à la coopération, à la confiance, à la capacité de tolérance, de respect des différences, et puis aussi au sentiment d'appartenance, c'est-à-dire au sentiment de faire partie d'une équipe, de se sentir soutenue par les autres et de soutenir les autres. Oui, elle contribue très nettement à la réussite scolaire. Il y a des études très importantes maintenant, depuis une décennie à peu près, sur le rôle, l'impact causal des compétences sociales et des compétences comportementales sur la réussite scolaire, également sur l'insertion professionnelle à réussite scolaire donnée. Donc on sait que ce sont des compétences qui agissent au moins autant que l'intelligence, donc mesurée par exemple le quotient intellectuel, l'importance de ces compétences est au moins égale à l'intelligence. C'est quelque chose qui a été longtemps négligé et qu'il faut justement remettre au cœur du système éducatif puisque les travaux ont démontré leur importance. Alors comment les développer ? Principalement par des pratiques pédagogiques différentes que celles qui sont aujourd'hui mises en œuvre en France. Les élèves français se démarquent par un très fort déficit en compétences sociales et comportementales. Donc il faut modifier les pratiques pédagogiques, également les pratiques parentales, pour aider à développer ces compétences qui aujourd'hui manquent cruellement aux élèves français. Alors la première c'est lié à ce que je viens de décrire, c'est une formation des enseignants qui incorpore de manière importante, ce qui n'est pas tout le cas aujourd'hui, le développement des compétences sociales et comportementales, donc une formation continue et une formation initiale, où on forme les enseignants aux pratiques pédagogiques qui permettent de développer ces compétences sociales et comportementales parce que ça a un potentiel de réduction des inégalités sociales à l'école très important. La deuxième recommandation, de mon point de vue d'après les travaux de recherche, c'est de changer, de réformer l'accompagnement à l'orientation et les aides financières qui sont apportées aux enfants d'origine modeste pour l'enseignement supérieur. On sait d'après les travaux de recherche que l'orientation n'est pas encore suffisamment favorable à l'égalité des chances. Beaucoup d'autocensure, beaucoup de biais dans la perception de ses compétences. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut réformer l'accompagnement et également les aides qui ont démontré un effet positif sur l'accès à l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est ma deuxième recommandation. La troisième recommandation réfère à la mixité sociale dans les établissements, surtout au niveau de l'école maternelle et au niveau de l'école primaire, où on sait d'après les travaux de recherche que la mixité sociale à un jeune âge a des effets positifs non seulement sur les performances scolaires, mais également sur le bien-être social et les attitudes de cohésion sociale à l'âge adulte. Sous-titrage Société Radio-Canada